Une histoire qui pourrait être une histoire romanesque, parce qu'elle s'est bien terminée. Vous allez me dire Karine si ça pourrait être une bonne accroche d'un livre. Il est 5h du matin vendredi quand la police reçoit un appel d'une mère apeurée. Elle explique que sa fille est en rupture familiale à 14 ans et que cette fille a été enlevée, séquestrée, frappée et violée. La fille ne dispose que d'une information. Elle se trouve à Marseille alors qu'elle est originaire d'Ardèche. La police appelle l'adolescente pour tenter de la retrouver. Profitant du sommeil des ravisseurs, une policière a une idée, tenter de la retrouver grâce à la géocolonisation du réseau social Snapchat. On ne pouvait échanger que par message, on ne pouvait pas parler puisque ces deux agresseurs étaient endormis juste à côté d'elle. Elles ont pu échanger par Snapchat en s'échangeant les coordonnées. Et ensuite, la jeune policière a eu l'idée d'essayer de la localiser parce que c'est une option que propose Snapchat. Elle a pu la localiser très précisément et envoyer les services de police sur place pour identifier l'appartement et essayer de la libérer. C'est très nouveau et c'est assez unique. En arrivant dans le bâtiment, grâce à la géolocalisation de l'application, comme vous le voyez à l'écran, la policière explique à la fille qu'elle aura juste à envoyer un message pour dire que les policiers tapent à la bonne porte. Les policiers parviennent à trouver l'appartement. A l'intérieur, outre la victime, se trouvent deux hommes âgés de 27 et 64 ans. Les équipes de la BAC empêchent au tout dernier moment l'un des suspects d'effacer les éléments de son téléphone portable. L'enfant sera retrouvé dans le quartier de la Cabucelle, dans le 15e arrondissement de Marseille. Depuis la révélation de cette affaire, plusieurs voisins et voisines se posent la question de quitter le quartier. On avait peur pour nos enfants. On disait que c'était un quartier quand même à la base, du moins un peu calme. Je cherche à partir. Avant, j'étais quelqu'un. Ça fait 22 ans que j'habite ici. Les deux hommes ont été déférés au parquet de Marseille pour séquestration et viol sur mineurs de moins de 15 ans. La jeune fille a été hospitalisée et ses parents ont pu la rejoindre à Marseille. La fin de ce fait d'hiver aurait pu être encore plus dramatique sans l'intervention. Et l'idée de cette policière, aujourd'hui, utiliser les réseaux sociaux et les applications pour résoudre des enquêtes est un enjeu pour la police nationale. Ce n'est pas rare que pour des enquêtes judiciaires, comme je vous l'ai dit, qui sont encadrées par des magistrats, la police nationale essaye d'identifier des réseaux, des comptes qui seraient utilisés par des auteurs d'infractions. Ceci étant dit, ça fait partie d'un des éléments de preuve, d'un indice parmi tout un tas de preuves que nous allons essayer d'obtenir au cours des enquêtes et notamment par l'intermédiaire de réquisitions judiciaires. – Morale de l'histoire, il faut tous télécharger Snapchat. – Ça aurait pu être une bonne accroche ? – Ah oui ? – Malheureusement, c'est un fait divers, mais il aurait pu être encore plus dramatique. Donc on félicite quand même cette policière qui a eu cette excellente idée de localiser cette victime grâce à ce très beau réflexe, Pierre, grâce au réseau social Snapchat. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021